bonjour c'est franck de créoblunium bienvenue dans mon atelier vous avez vu il y a quelques temps la vidéo sur du vrac j'ai fait un petit peu de tout dans la vidéo vous avez vu la réalisation des spindles aussi et bien maintenant je vais passer à la version vrac 2.0 c'est à dire que je vais commencer à attaquer un petit peu de tout comme l'année enfin l'avant dernière vidéo je sais pas comment gérer l'histoire ça va être mélangé dans tous les sens je vais peut-être revenir sur les épisodes machin enfin je vous allez voir ça va être un petit peu le bordel mais le bordel c'est ce qui me caractérise le mieux donc je vais vous allez voir ça tranquillement je vais déjà je pense commencer par l'assise faire les trous pour insérer les spindles peut-être les ajuster par rapport au dossier par haut et de reste et faire des moules enfin des moulures des quart de rond encore un petit peu partout qui reste à faire sur les back legs par exemple à l'aide de la tête de défonceuse enfin vous allez voir je sais pas trop comment ça va se dérouler c'est comme je disais c'est un petit peu le bordel dans ma tête il fait extrêmement chaud j'ai pas le courage de bosser de bosser mais il faut que je fasse donc j'ai un délai maximum à respecter c'est septembre donc il faut qu'absolument qu'à cette période là il soit terminé enfin j'espère parce qu'autrement c'est la même merde je fais comme un con donc c'est parti pour cette petite vidéo je pense 30 35 minutes je vais essayer de pas trop blablater ça va être juste surtout du geste donc et Sous-titrage MFP. ... Donc là, avec l'aide de la béfonceuse, une fraise carderon, je vais usiner un petit carderon, forcément, pas sur la totalité de l'arrière de l'assise, vous comprendrez pourquoi après. ... Alors, bien évidemment, je fais exactement pareil sur la partie supérieure de l'assise. C'est juste pour donner un arrondi, c'est juste purement esthétique. ... Alors, vous voyez, c'est complètement du vrac, je fais un petit peu ce que je peux à droite à gauche. Je prends plusieurs éléments, je les mixe, je mélange tout ça et puis ça fait une petite vidéo. Donc là, maintenant, je vais attaquer les trous pour l'assise pour pouvoir y loger mes spindles. Alors, ça fait à peu près 12 mm en bas. Quand je vais le rentrer dans son emplacement, ça va venir forcer légèrement parce que c'est conique. Donc, ça va aller parfaitement. La colle fera la liaison entre le bois et le bois. Donc, ça ne bougera plus. Voilà. Donc, c'est parti avec une mèche Forstner de 12 mm. D'ailleurs, je vais peut-être me mettre un repère. C'est parti avec une mèche Forstner de 12 mm. Alors, voilà. Vous voyez, ça force. Il n'y a presque pas de jeu. Ça veut dire que mes spindles sont bien ronds. Alors, bien sûr, je ne les ai pas tous positionnés de leur emplacement. Mais j'ai essayé de m'appliquer au maximum pour avoir des embouts bien parfaitement ronds. Alors, tout ça à la bastringue et au papier de verre. Donc, ce n'est pas très compliqué à faire. Il faut juste être précaution. C'est tout. Alors, j'ai remonté le rocking chair comme il devait être. J'ai tout rassemblé. Bien sûr, sauf les patins parce que je ne les ai pas encore mis en place. Alors, je vais reprendre mes spindles un par un. Vous avez vu, j'ai percé des trous pour les accueillir dans l'assise. Alors, ce n'est pas dur. Je le prends. Je l'enfonce de façon à ce qu'il tienne tout seul. Je fais un repère sur mon spindle à l'arrière. La partie la plus basse. Et je rajoute 20 mm qui vont rentrer dans le bois. Alors, je vais faire ça pour chaque spindle. Bien sûr, je vais les repérer avec du scotch. Pour celui-ci, ce sera le centre. Donc, forcément. Et je vais repartir dans la droite. Un, deux. De la gauche, pardon. Pour moi, c'est la gauche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, le centre est déjà tracé. C'était un test. Je vais faire de même pour tous les autres. Celui-là, il va falloir que je le reprenne. Il est trop gros. Donc, il rentre d'à peu près un centimètre, un centimètre et demi dans l'assise. Alors, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais percé à neuf sur le headrest. Donc, je vais devoir affiner mes spindles un par un. Pour qu'ils puissent rentrer sans jeu. C'est encore un petit peu de boulot. Mais je pense que ça va le faire assez facilement. Alors, je vais me les préparer. Je vais me les marquer. Et je vais tracer sur l'arrière la partie où je vais devoir couper. Et ça, pour chacun de mes spindles. Alors, bien sûr, les trous sont percés suivant un arc de cercle. Je vais devoir respecter la courbure aussi au niveau de la position de mes spindles. Alors, je vais faire ça à l'œil, bien sûr. Parce que je n'ai pas de gabarit. Et il faut que ce soit harmonieux et que ça ne fasse pas mal au dos. Je pense que là aussi, il n'y aura pas de problème. Alors, vous voyez, le rendu est assez sympa. Et comme je vous disais, les barreaux sont trop épais. Ils ne sont pas assez élancés pour pouvoir rentrer dans les trous du headrest. Donc, ben, feu patate. C'est parti pour une séance de rastringue, ponçage, ajustage et peut-être rien du tout d'autre. Parce que je pense que ça sera déjà pas mal. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben, c'est parti. Je vais couper là où j'ai placé mes repères. Donc, ça sera ma cote terminale. Un petit coup de scie, il n'y a rien de violent. Alors. Hop. Voilà. On fait ça. Sur les 7 spindles. Et voilà. Mes 7 spindles s'occuper. Il ne reste plus qu'à les affiner. Alors, c'est... Je vais reprendre, comme vous voyez, c'est un petit peu hard. Là, ça ne fait pas très joli. Je vais affiner en partant de quasiment 0 pour arriver à 9-10 mm. Pour pouvoir les rentrer parfaitement dans le remplacement. Donc, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Alors je vais vous expliquer Sous-titrage ST' 501 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 dans la famille le plus longtemps possible il restera dans la famille, dans la maison et je pense qu'on va boire un paquet de bière dessus voilà donc si vous avez des questions, des commentaires, des remarques comme d'habitude vous les mettez dans les commentaires de la vidéo et je vous dis à bientôt, c'était Franck de Créolinium et surtout n'oublie pas, si tu veux gagner un sac de copeaux abonne-toi à la chaîne